Les amis, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce lundi sur la première brique. Donc on va voir est-ce qu'il est intéressant ou non. Et juste au niveau du décor, ça change un petit peu, c'est parce que je ne suis pas chez moi, je suis en vacances à Bali. Donc désolé d'avance s'il y a du bruit parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de passer l'arrosoir. On a aussi des constructions de l'autre côté. Donc désolé par avance. Donc le projet, il s'appelle le Mésange. Donc il ouvre à 10h lundi. On est sur une collecte assez importante, 864 000 euros, un taux d'intérêt de 11% par an. Donc on va l'analyser. Et juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas la première brique, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier qui permet de financer des promoteurs, des constructeurs, des marchands de biens en échange d'un taux d'intérêt qui va à peu près de 9 à 12%. Actuellement, on est autour des 11%. Dans mon cas, mon rendement moyen, je suis à 11,55 pour le moment. J'ai des projets en cours, donc j'en ai 26. Investissement en cours, je suis un peu plus de 10 000 euros et investissement cumulé, un peu plus de 12 000 euros. Donc on est parti pour l'analyser. Et juste avant, si vous n'avez pas un compte de la première brique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement de manière automatique sur votre premier investissement. Et si vous avez déjà un compte de la première brique, vous pouvez tirer mon code ESB majuscule qui vous donnera 1,2% de rendement sur chaque investissement au moment de la collecte. Et il faut l'indiquer dans la case code bonus. Donc on est parti pour analyser ce projet juste ici. Alors j'ai une connexion qui n'est pas terrible, mais ça va le faire. Donc on est dans le 38 aux portes de Grenoble. Donc on n'est pas sur du marchand de biens avec de la division. Là, on est sur un projet un petit peu plus complexe parce qu'on est sur de la construction de 3 bâtiments comprenant 21 appartements. Donc au niveau de l'ensemble, il est 100% précommercialisé auprès de bailleurs sociaux. Donc ça, on va le voir juste après ensemble. On a une marge après financement de 12%. Donc c'est une marge qui est assez faible, je trouve, pour de la promotion immobilière. C'est des projets où on peut avoir beaucoup d'incertitudes, tant au niveau des délais de construction, des prix des matériaux qui peuvent évoluer dans le temps. Donc moi, de base, ce n'est pas mes projets préférés. Après, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il est 100% précommercialisé. Mais on va essayer de détailler un petit peu plus cette précommercialisation. Si on descend un petit peu au niveau de la durée cible, on est sur 8 mois. Donc finalement, c'est assez court pour de la promotion. Et au niveau des garanties, donc on n'a pas d'hypothèque de premier rang. Donc là, c'est dommage. On a une garantie... Alors, on a une promesse notariale d'affectation hypothécaire. Donc ça reste une promesse du vendeur. Donc en réalité, une promesse n'engage que la personne qui l'a fait. Donc pour moi, ça n'a pas une valeur hyper importante. Un ordre irrévocable de paiement notarié. Donc ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Une délégation de paiement de la compagnie assurant la GFA. Une garantie à première demande. Ça, ce n'est pas si important. De la société holding. Donc on va essayer de voir un petit peu est-ce qu'il y a de l'argent dans cette société. Et une caution personnelle. Pareil, caution personnelle. Pas top. Parce que la personne qui se porte caution personnelle, elle peut se porter caution personnelle de plein de projets de crowdfunding. Donc au final, si on enclenche les cautions personnelles, qui sait, il y a la possibilité d'avoir une non-possibilité de récupérer cette fameuse caution. Si on descend un petit peu plus bas au niveau du porteur. Donc il est tout seul. Il s'appelle Didier. Donc il fait visiblement de la promotion depuis pas mal de temps. Donc ce qu'on va regarder ensemble, c'est ces différents projets réalisés. Est-ce qu'ils ont été remboursés ? Ils datent de quand ? Est-ce que c'est la même typologie de projet, aussi important ? Ou c'est juste une maison construite en promotion ? Pour le financement, on finance 864 000. Et l'apport du porteur, donc 200 000. Donc il met à peu près, on va dire, 20% dans ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est sur une opération de construction. Et donc en réalité, l'opération ne coûte pas 1 million 64 000. Elle coûte, il me semble, 3-4 millions. Et donc en fait, ça va être de la VFA. C'est-à-dire que l'autre partie des fonds, ce n'est pas la banque qui va financer. C'est tout simplement, on va vendre sur plan directement à des acheteurs. Et là, des acheteurs, pour le coup, la vente sur plan, on l'a vu, c'est deux bailleurs ou un bailleur. Alors on va regarder juste ici. Ils ont indiqué que c'était pré-commercialisé auprès de deux bailleurs sociaux. Donc en fait, on vend en neuf, mais avant que ce soit construit, pour récupérer cet argent. Et donc il n'y a pas de banque. Il y a nous et les fonds propres de 200 000 euros à peu près du porteur. Mais on n'a quand même pas d'hypothèque de premier rang. Donc ça, c'est assez dommage. Par contre, le gros avantage ici, c'est que c'est pré-commercialisé. Donc on va essayer de se mettre sur la fiche juste ici. Donc ça, on l'a vu ensemble. On va descendre. Donc on est quand même assez bien situé. C'est qu'on est vraiment à côté de Grenoble. Donc 12 minutes en voiture. Si on regarde l'environnement du projet, on a l'adresse. On va pouvoir regarder. Donc ce n'est pas à Grenoble, c'est à côté. Alors ouvrir dans un nouvel onglet. Alors j'ai vraiment une connexion misérable. On va voir si ça va fonctionner. Eh bien, ça fonctionne. Parfait. On va se mettre ici. Alors à mon avis, c'est directement ce qu'on voit juste là. Donc actuellement, c'est un terrain où les plantes ont pris le dessus, ont pris le contrôle. Ah oui, ici, il y a un permis de construire. Donc à mon avis, c'est juste là. Donc c'est ce grand grand terrain. Ils vont tout raser. Et dessus, est-ce qu'il y a déjà des logements ou pas ? Il y a l'air d'avoir une maison ici. Maison ou un immeuble. En tout cas, c'est ce terrain qui est là. On va retourner juste ici. Donc oui, bâtiment à démolir, bâtiment à démolir. Donc du coup, il y a deux bâtiments qui vont être démolis. Après, on va regarder les visuels du projet. Donc là, on a une des maisons juste ici et une autre maison juste ici qui vont être démolies. Si on regarde là, on a un autre immeuble qui va être juste ici. Donc au final, il y a trois lots. Par contre, ça va être juste deux bailleurs pour ces trois lots. Après, les visuels du projet. OK. On descend. Le bilan prévisionnel. On va voir que le foncier a eu 880 000. Donc nous, on finance un peu moins que le prix du foncier. Mais bon, vu qu'on n'a pas d'hypothèque de premier rang, ça n'a pas forcément de valeur qu'on a en considération dans cet élément-là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de travaux. 2 100 000, donc c'est 59% du projet. C'est assez important. Donc gros œufs, plomberie, électricité, façade, peinture, c'est la totale. C'est la construction des immeubles. Et la marge est quand même assez faible. 12% c'est, je trouve, pas élevé pour un projet de construction comme ici. On a quand même du gros œufs avec des immeubles et autres. Foncier. Donc ça, on l'a vu. Au niveau du type d'opération, c'est de la VFA. Donc ils vendent d'abord et ensuite ils construisent. Nature du foncier, maison d'habitation, travaux gros et second œuvre. L'intégralité de travaux sera réalisée par différents corps d'État, permettant ainsi d'optimiser les charges et limiter les risques liés aux travaux. OK. Tous les logements bénéficieront également d'un espace extérieur. Donc terrasse, balcon, jardin pour les appartements en rez-de-chaussée. L'ensemble disposera de locaux à vélo et d'espace vert, OK. Urbanisme. Alors, dans le cadre de cette opération, on considère à démolir deux maisons pour qu'on soit relativement résidentiels. Une autorisation d'urbanisme est nécessaire. On va voir est-ce que ça a été déposé et aussi purgé. Donc déposé 27 juin 1, autorisation d'urbanisme a été obtenue le 26 septembre et a été purgé le 18 avril 2023 auprès du service d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-le-Vinou. Si vous vous demandez d'ailleurs, ça correspond à quoi finalement une purge d'obtention de permis de construire ? Ça en fait, c'est quand on a des panneaux, comme là on l'a vu sur la map en réel, c'est qu'on a des panneaux de permis de construire parce qu'en fait les voisins ont la possibilité de ne pas être d'accord et du coup de déposer des demandes auprès de la mairie pour dire je ne suis pas d'accord parce que peut-être que ça va gêner, peut-être que ça va faire ça. Et donc en fait, c'est le temps entre le moment où le permis est déposé et le moment où il est purgé, où on va mettre ce fameux panneau. Après, la commercialisation. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a deux contrats de réservation, bailleurs sociaux et juniors portant ainsi le taux de commercialisation 100% d'utilité de l'eau, ce qui représente 100% d'utilité d'affaires. Donc ça c'est super, le seul truc qu'on ne voit pas, c'est est-ce que, vu que c'est des bailleurs sociaux, ce n'est pas indiqué, mais est-ce qu'il y a des conditions d'obtention de prêts, des conditions suspensives ? Et là, c'est marqué nulle part. Donc cette pré-commercialisation 100% permet d'envisager le remboursement de la première brique dès les premiers appels de fonds effectués, s'il permet d'être confiant pour le solde de l'emprunt participatif sur une courte durée. Parce qu'en vrai, s'il n'y a pas de conditions suspensives, c'est top. C'est-à-dire que le truc, il est déjà 100% pré-commercialisé, il est déjà vendu. Après, il ne faut juste pas qu'il y ait d'incertitude sur les coûts de construction et aussi sur les délais parce que la marge est de 12%. Donc on peut aller jusqu'à 12% sur les délais un petit peu plus longs, les intérêts qui courent un petit peu plus longtemps ou sur les prix des matériaux qui augmentent de 3-4%. Mais il faut quand même que ça soit assez rapide parce que la marge est faible. Donc même si c'est 100% pré-commercialisé, il faut que le projet se passe bien sur ce point précis. Après, l'étude du marché. Donc on peut voir que le prix de revente, donc 2579, donc pour du neuf, on est vraiment un petit peu en dessous du prix moyen du marché. Donc ça, c'est quand même pas mal et c'est peut-être aussi pour ça que c'est déjà pré-commercialisé par deux bailleurs. C'est que les prix sont quand même très accessibles pour du neuf. Si on est un petit peu plus bas, on a notre porteur juste ici. On a la société qui va faire le projet. Donc on est sur une entreprise de responsabilité créée en 2021 et détenue à 100% par Didier. Donc là, on a son historique au niveau des projets. Donc 10 ans d'expérience et on peut voir qu'il a fait 8 projets de promotion finalisée. Donc là, il nous en affiche 4. Donc 2012, 2018, 2015, 2021. Donc celui-là, un petit peu plus récent. Donc là, on est sur 3 logements. Là, on est sur 5 maisons. Là, on est sur 3 maisons. Là, on est sur 12 logements. Donc on est sur des projets qui seraient un petit peu plus, entre guillemets, simples et que lui qu'on a aujourd'hui où il y a 21 logements. Donc c'est quand même un projet plus important. Donc ça va être, je pense, son projet le plus important. Si on descend pour les garanties. Donc on l'a vu, il n'y a pas d'hypothèque de premier rang. Il n'y a pas de fiducie non plus. Il y a de la caution personnelle du porteur. Donc encore une fois, ça a une valeur. Mais disons qu'en termes de garantie, ce n'est pas la meilleure garantie parce que ça reste une caution personnelle. Et il y a la possibilité que s'il est sur d'autres projets ou autres, que cette caution personnelle ne soit plus présente, qu'elle soit dépensée tout simplement parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit prise à fin de l'exposant en cas d'effaillance. Est-ce que c'est pris réellement sur un compte et c'est bloqué ? Je ne suis pas sûr. Donc pour la caution personnelle, moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Garantie à première demande, c'est à peu près pareil. Promesse notariale d'affectation hypothécaire, c'est une promesse. Donc ça n'a pas forcément de grosse valeur. Et délégation de paiement de garantie financière d'achèvement, ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, qui couvre l'opération, la mise en place de cette garantie permet l'intégration totale du remboursement de la levée de fonds de la première brique au sein du planning de trésorerie des projets. En égard à celui-ci, les premiers appels de fonds permettraient le remboursement de l'emprunt. C'est donc directement la compagnie de GFA qui effectuera les remboursements de l'emprunt de la première brique selon un planning de trésorerie prévalidé. Donc ça, c'est quand même pas mal, effectivement. Parce que vu qu'on est sur la VFA, on sera remboursé quand même en premier. Donc c'est quand même un bon point. Orderie vocale de paiement notarié. Donc de la même manière, un ordre d'inécapement devant notaire sera établi afin de bloquer les fonds issus des appels et d'en obtenir le virement sur demande auprès du notaire des réceptions par celui-ci des appels liés à l'acquisition du foncier et au lancement des travaux. Ça aussi, c'est pas mal. C'est qu'on est finalement prioritaire. Dès qu'on reçoit les fonds du bailleur, si ça se fait, pour le coup, on reçoit directement les fonds de la collecte qui sont un peu plus de 800 000 euros. Après, juste ici, on a la société à des promotions. On peut voir qu'au niveau des capitaux propres, 10 000, 54 000, donc c'est pas beaucoup de dettes finalement pour une société de promotion immobilière. Bon, il n'y a pas trop de capitaux non plus, 10 000. Par contre, on peut le voir ici d'ailleurs, au niveau du stock, il n'y a pas de stock. Donc le stock ici à zéro, ça correspond souvent aux opérations que les marchands de biens, les promoteurs, les constructeurs ont en cours et qui ne sont pas encore vendus. Donc là, pour cette société en tout cas, c'est clairement une société où il n'y a pas de projet en cours dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas un endettement très très important qui est de 54 000, donc c'est un fois 5 dettes capitaux. Donc ça reste un petit peu élevé, mais ce n'est pas non plus déconnant si on compare à beaucoup d'autres projets où des fois, il y a vraiment des multiples complètement fonds entre les capitaux propres et les dettes de la société. Et c'est bien d'ailleurs le bilan 2022. Donc c'est un bilan qui est assez récent. Après ça, le financement. Donc ici, on peut le voir. Donc il n'y a pas de banque. Encore une fois, c'est que c'est vendu sur plan directement et ces fonds servent à financer le projet. Donc c'est automatiquement financé. Je pense que c'est petite partie par petite partie, mais ce qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin de banque. On peut voir que la VFA, c'est 2 716 000 euros. Donc c'est le reste du projet. C'est les appels de fonds. Et après, on a ici un petit peu plus d'informations. Donc la collecte, ticket maximum, ticket d'entrée minimum, 1 euro. Le calendrier, donc on peut voir ici, juin 2023, donc le VFA qui va avoir lieu lundi à 10 heures. Février 2024, finalisation des travaux. Remboursement maximal du projet, donc octobre 2024. Et franchement, le projet me paraît vraiment pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas par contre d'hypothèque de premier rang parce que ça permettrait de vraiment sécuriser un maximum les choses en plus d'avoir la pré-commercialisation à 100%. Le seul point que je trouve dommage, c'est tout simplement la marge. La marge, elle est de 12%. En cette période actuelle, ça peut être compliqué. On a encore quand même de l'inflation, même si ça baisse. Donc les coûts des matériaux peuvent encore augmenter. Là, c'est quand même 21 appartements. Donc il y a de sacrés travaux. On parle de 3 bâtiments. Donc c'est quand même beaucoup. 12% de marge, je trouve ça faible. Donc je trouve ça un peu dommage. Et après, pareil, il y a un élément qui n'est pas indiqué. Et ça, ça pourrait me rassurer, mais là, ce n'est pas indiqué du tout. C'est sur la partie des bailleurs sociaux, donc des deux bailleurs qui achètent les 3 immeubles. C'est pré-commercialisé à hauteur de 100%. Mais est-ce qu'il n'y a pas de condition suspensive d'obtention de prêts ? Peut-être que ça serait indiqué si ça serait le cas. En tout cas, là, rien n'a indiqué. Donc à première vue, ça paraît ne pas être le cas. Donc ça, c'est un bon point si c'est vraiment ça. Par contre, si d'un côté, ils peuvent se rétracter, parce qu'il y a une condition suspensive et que ça va indiquer, là, ça complexifie un maximum les choses. Mais sinon, le projet est bien, mais c'est juste la marge qui est faible. Donc il faut vraiment que ça aille rapidement, que tout se passe bien, parce que sinon, il va devoir taper dans sa marge. Et on l'a vu, 12%, c'est très peu. En fait, sur un projet à 4 millions, il y a 360 000 euros de marge à peu près. 360 000 quand on construit trois immeubles, ça peut aller vite s'il y a des délais, des retards et tout. Ce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que nous, dès qu'on finance sur la première brique, on va percevoir les intérêts, peu importe les délais du projet. C'est-à-dire que si le projet prend six mois de retard, pour le coup, nous, on va percevoir des intérêts. Donc c'est cool en tant qu'investisseur, mais d'un autre côté, ça peut mettre en difficulté ici le constructeur. Donc ça aussi, il faut y penser. Mais voilà. Donc je pense que je vais mettre un petit peu d'argent dessus. Alors pas forcément beaucoup, mais je vais mettre un petit peu d'argent, parce que je trouve que c'est intéressant. Après, je suis groupe 3, donc ça va être compliqué d'investir dessus. Mais voilà par rapport à ce projet, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires, si vous trouvez le projet intéressant ou non. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser mon code USB majuscule qui me permet d'avoir 1,2% de rendement supplémentaire au moment de chaque collecte. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.